je vais commencer la présentation du coup bonjour et bienvenue à tous je suis Vladimir Bernardo ingénieur avant-vente chez SRA Instruments et aujourd'hui je vais vous présenter les appareils de la gamme Sentry de Marques qui sont dédiés à l'extraction et l'enrichissement des composés organiques volatiles si vous avez des questions au cours de la présentation n'hésitez pas à les poser dans le chat et j'y répondrai à la fin de la présentation avant de commencer la présentation un petit mot sur SRA Instruments donc on est une société basée en région lyonnaise depuis plus de 35 ans et on est spécialisé dans la conception de solutions à base de GC et de micro GC pour des analyses diverses on est également revendeur à valeur ajoutée de Agilent Technologies et d'autres fabricants comme par exemple CTC Analytics pour les robots CepSolve pour les logiciels et la spectrométrie de masse à temps de vol et d'autres par exemple le Frontier Lab pour la pyrolyse, GC-MAS et encore d'autres. Je vais maintenant démarrer la présentation. Je vais maintenant démarrer la présentation. Avant de parler de la technologie Sentry, nous allons parcourir les techniques d'échantillonnage et d'enrichissement classique pour les composés organiques volatiles. La première technique que nous allons aborder est l'espace de tête. C'est une méthode bien établie qui est utilisée couramment pour l'analyse des composés volatiles. Elle est compatible avec les échantillons solides, liquides et gels et est basée sur l'équilibre entre l'échantillon et le gaz contenu dans le flacon qu'on appelle espace de tête. L'échantillon est placé dans un vial standard de 10 ou 20 millilitres. Afin d'atteindre l'équilibre entre les deux phases plus rapidement, le flacon peut être placé dans un agitateur chauffé. Le gaz situé dans l'espace de tête est ensuite prélevé à l'aide d'une seringue chauffée et injecté sur le chromatographe. Nous verrons plus tard comment la technologie Sentry a permis d'améliorer cette technique. L'espace de tête est utilisé dans de nombreuses applications, telles que l'analyse des arômes dans les aliments et boissons, les polluants dans l'eau et les sols, les biomarqueurs lors d'études cliniques, les traces de solvants résiduels dans les médicaments et les briques élémentaires pour la synthèse des composés. C'est une technique d'échantillonnage rapide et peu onéreuse car les seuls consommables sont les flacons. Elle n'est pas restrictive pour les composés volatiles, ce qui explique la diversité de ces applications. Le prélèvement de l'espace de tête est facilement automatisable et est compatible avec tout type de matrice puisque seul le gaz est prélevé. En outre, cette technique ne nécessite pas de solvant pour l'extraction et est donc plus respectueuse de l'environnement. Elle présente en revanche une sensibilité peu élevée et son rendement est faible pour l'extraction des composés polaires dans les solutions aqueuses. Elle est également moins efficace pour les espèces les moins volatiles puisqu'elle repose sur l'équilibre entre l'échantillon et le gaz. Les composés organiques volatiles peuvent également être échantillonnés avec des tubes de thermodésorption. Ces tubes contiennent un sorban solide qui permet de piéger les molécules. Celles-ci seront donc concentrées dans le tube. Les tubes peuvent fonctionner en mode passif, c'est-à-dire que l'air ambiant entre naturellement dans le tube ou alors en mode actif avec une pompe qui aspire l'air dans le tube. Les tubes sont dédiés à l'analyse des gaz mais peuvent également servir à échantillonner l'espace de tête des solides et liquides. Contrairement à l'espace de tête, c'est un échantillonnage complet. Les tubes sont ensuite chauffés afin de désorber les molécules et celles-ci sont injectées sur le GC. Les applications des tubes sont variées et comprennent entre autres les polluants dans l'air ambiant, les émissions des industries, les parfums, les enquêtes médico-légales, les métabolites des plantes, etc. Les tubes de thermodésorption permettent de contrôler les composés prélevés en choisissant le type d'absorbant adapté. Le fait de concentrer les composés sur le sorban augmente la sensibilité. L'échantillonnage avec les tubes est facilement automatisable et hautement reproductible. C'est une technique d'extraction sans solvant et qui est compatible avec plusieurs types d'échantillons. L'échantillonnage à l'aide de tubes présente malgré tout quelques inconvénients. Le coût est plus élevé dans le cas où de l'azote liquide est utilisé pour refroidir le piège de focalisation. Certains systèmes utilisent le mode de focalisation forward flush qui limite la gamme de composés. Nous verrons par la suite que ce n'est pas le cas du Sentry. La SPME ou solide phase micro-extraction repose sur l'utilisation d'une fibre de silice recouverte d'une phase stationnaire. Cette technique peut être utilisée en mode immersif ou en espace de tête. En mode immersif, la fibre est immergée directement dans l'échantillon. Elle n'est donc compatible qu'avec les liquides. Le flacon est agité, échauffé, puis la fibre est retirée et éventuellement lavé afin de supprimer l'excès de matrice. En mode espace de tête, l'échantillon est d'abord chauffé et agité afin d'atteindre l'équilibre. Puis la fibre est insérée dans le flacon et exposée à l'espace de tête. Dans ce cas, les échantillons solides peuvent également être extraits. La SPME est utilisée pour l'analyse des arômes dans les aliments, la détection des polluants dans les eaux et les sols, les biomarqueurs pour les études cliniques et les odeurs dans l'eau potable par exemple. Cette technique a pour avantage la désorption rapide de la fibre. Elle peut en outre être automatisée. Il existe une gamme complète de fibres adaptées à différentes familles de composés. Le coût par échantillon est relativement faible. En revanche, le faible volume de phase peut limiter la sensibilité, et la fibre peut être saturée par les composés majoritairement présents dans l'échantillon. Les fibres sont constituées d'une tige en silice qui peut casser. En mode immersif, le risque de contamination croisée existe. De plus, la quantification des composés peut parfois être compliquée. Les trois techniques précédentes sont des techniques d'échantillonnage classique. Nous allons voir maintenant une technique relativement nouvelle. Afin de pallier à certains inconvénients de la SPME, Marques a développé un nouveau type d'extraction dédié à l'échantillonnage des composés organiques volatiles. Il s'agit de l'I-SORB ou Extraction à haute capacité de sorbant. Il s'agit d'une sonde métallique contenant une grande quantité de phases absorbantes. Comme la SPME, cette sonde peut être utilisée en mode immersif ou en espace de tête. Le principe est ensuite le même que pour la SPME. La désorption de la fibre peut être faite manuellement à l'aide d'un tube de thermodésorption vide ou alors automatisé. Dans les deux cas, la fibre est chauffée, les composés sont extraits, puis piégés sur le piège froid, qui à son tour sera chauffé très rapidement. Les analytes seront extraits puis injectés sur le GC. Le piège froid constitue le cœur de la technologie Sentry et c'est ce que nous allons voir dans la suite de la présentation. Les applications de l'I-SORB sont similaires à celles de la SPME. L'I-SORB est environ 100 fois plus sensible que la SPME et est donc particulièrement adaptée à l'analyse de composés à l'état de trace. Les différentes sondes permettent d'extraire une gamme assez large de composés. C'est une technique reproductible et automatisable qui ne nécessitent pas de solvant. Les sondes sont solides et contiennent une grande quantité de phases. En revanche, leur utilisation peut être compliquée par la présence de solvants polaires et une des phases disponibles appelée PDMS a un rendement plus faible pour l'extraction des composés les plus polaires ou les plus volatiles. Nous allons à présent voir en détail ce qui constitue la technologie Sentry et en quoi elle se distingue des autres appareils. Nous verrons également comment cette technologie a permis d'améliorer les performances des analyses, des composés organiques volatiles et les techniques d'échantillonnage que nous venons de parcourir. La gamme d'appareils Sentry a été créée par la société Marques, basée au Royaume-Uni et avec une présence mondiale. Elle existe depuis plus de 25 ans et est spécialisée en instrumentation analytique, accessoires et consommables dédiés à la GCMS. Marques a plus de 20 ans d'expérience dans les appareils de thermodésorption et est à l'origine de nombreuses innovations telles que les vannes inertes, le rétrobalayage du piège, le refroidissement du piège sans fluide cryogénique, etc. C'est une entreprise reconnue dans son domaine et qui travaille avec de nombreux instituts de recherche publique et entreprises privées. Marques a une société récisseur, faisant partie du même groupe appelé Subsolve Analytical, qui est spécialisée dans la GC bidimensionnelle, la spectrométrie de masse et le développement logiciel. Le partenariat entre ces deux sociétés aboutit à des solutions complètes d'analyse et de traitement de données. Marques dispose d'une gamme complète d'appareils de thermodésorption accouplés avec un GC-MS. Tous les appareils de cette gamme fonctionnent sans fluide cryogénique, ce qui réduit les coûts de fonctionnement. Ces appareils utilisent le même principe pour la préconcentration des échantillons, l'utilisation du piège froid et de la thermodésorption. Ils se distinguent par le mode d'échantillonnage et le contenant de l'échantillon. Cette gamme est composée du TD100XR, qui est un appareil permettant d'analyser jusqu'à 100 tubes de thermodésorption automatiquement. Ce système est destiné aux laboratoires réalisant des analyses de routine ou à cadence élevée pour une productivité maximale. Le deuxième appareil de la gamme est l'Unity Air Server XR, qui est dédié à l'analyse en ligne de façon automatisée et qui dispose de plusieurs entrées échantillons. La gamme est complétée par l'Unity CIA Advantage XR, qui est un système de préconcentration dédié aux échantillons d'air prélevés en canistère et en sac, qui permet également l'analyse des tubes de thermodésorption. C'est donc un appareil multi-usage et automatisé qui peut avoir jusqu'à 27 entrées échantillons. Marques commercialise également ses propres tubes de thermodésorption au standard industriel ainsi que des accessoires en lien avec la thermodésorption. On retrouve le système de microchambres qui permet de chauffer un échantillon et de collecter les composés émis sur un tube de thermodésorption. Marques commercialise également des canistères pour l'échantillonnage et le stockage des composés les plus volatiles et compatibles avec les méthodes officielles. Un autre exemple d'accessoire est le MTS32, qui est un système de pompe autonome permettant d'échantillonner sur le terrain jusqu'à 32 tubes automatiquement. Nous avons parcouru ensemble la gamme dédiée à la thermodésorption de Marques. Les appareils de cette gamme ont servi de base pour le développement des appareils Sentry. La gamme Sentry est en fait l'union du système de thermodésorption Marques et des bras robotisés PAL de CTC Analytics qui sont reconnus pour leur performance, leur modularité et leur fiabilité. C'est donc l'union de deux sociétés en pointe sur leurs marchés respectifs. On obtient ainsi un système de thermodésorption hyperflexible, modulable, évolutif et à haut degré d'automatisation, compatible avec les techniques d'échantillonnage que nous avons vues précédemment. La plateforme Sentry est une solution d'extraction et d'enrichissement des composés organiques volatiles, multitechniques et automatisées, dédiées à la GCMS. Elle permet de travailler avec l'ensemble des techniques d'échantillonnage vues précédemment, telles que l'espace de tête, les tubes de thermodésorption, la SPME et l'ISORB. En plus de cela, il est possible de travailler avec les sondes SPME à Rho et de bénéficier des avantages de la thermodésorption avec ces sondes. Tous les modes d'échantillonnage bénéficient de la technologie Marques de concentration des composés. Utilisé historiquement avec les tubes de thermodésorption, la concentration apporte les avantages suivants à l'espace de tête, à la micro-extraction en phase solide et à l'ISORB. L'amélioration de la qualité des données analytiques, une grande plage dynamique, la sélectivité et sensibilité augmentées. La solution Sentry est idéale pour les laboratoires utilisant plusieurs techniques d'injection afin d'obtenir une caractérisation complète de leur échantillon pour les composés organiques volatiles, semi-volatiles et très volatiles. Le cœur du système Sentry est le piège de préconcentration des analytes. Ce système est composé d'un piège froid, refroidi par effet pelletier et donc sans fluide cryogénique. Ceci limite le coût de fonctionnement du système. C'est une technologie propriétaire de Marquesse qui résulte de nombreuses innovations et années de développement. Les composés sont extraits de l'échantillon via l'une des quatre techniques que nous avons vues précédemment, puis transférés sur le piège froid. Ils sont alors piégés par adsorption. Dans un deuxième temps, le piège est chauffé très rapidement jusqu'à 100 degrés par seconde. Les composés sont alors désorbés et extraits du piège puis injectés sur le GCMS ou recollectés. Les composés entrent et sortent du piège par le même côté. C'est ce qu'on appelle le mode backflush ou rétrobalayage. Le système de thermodésorption fonctionne en deux étapes distinctes. Lors de la première étape, les composés sont enrichis sur le piège et ceci permet un gain de sensibilité jusqu'à un facteur 1000. L'eau et les interférents sont éliminés de manière sélective et les composés d'intérêt sont révélés. Lors de la deuxième étape, le sens de circulation est inversé et le piège est rétrobalayé. Les composés sont envoyés soit au GCMS, soit dans un tube de thermodésorption vide. C'est ce qu'on appelle la recollecte de l'échantillon. Celui-ci pourra être ensuite stocké pour une réanalyse future ou pour archivage. Une des caractéristiques propres à la technologie Sentry est le rétrobalayage du piège. Le fait de travailler en mode rétrobalayage ou backflush présente des avantages significatifs comparés au mode forward flush, donc sans rétrobalayage. En mode forward flush, les analytes entrent dans le tube par un côté et ressortent par l'autre, ce qui signifie qu'un seul type de sorban peut être utilisé et donc un seul type de composé peut être détecté par analyse, ce qui limite grandement la flexibilité du système et sa productivité. En mode backflush, les analytes entrent et sortent du tube par le même côté et donc plusieurs types de sorbants peuvent être utilisés, comme montré sur le schéma à droite. Le sorban le plus faible est placé à l'entrée du piège. Il retient les molécules les plus lourdes et les moins volatiles. Le sorban le plus fort est placé à l'autre extrémité du tube. Il retient les composés les plus volatiles. Vu que le piège est rétrobalayé, les molécules les plus lourdes ne sont jamais en contact avec le sorban le plus fort. Dans le cas contraire, elles seraient retenues sur le sorban et leur désorption est donc facilitée. Une plus grande gamme d'analytes peut être analysée en une seule fois. La productivité et la flexibilité du système sont améliorées. Tous les appareils de thermodésorption de Marques fonctionnent en mode backflush. Le système de préconcentration permet d'augmenter sensiblement les performances des techniques d'extraction des COV. Nous avons vu au début de la présentation le principe de l'échantillonnage en espace de tête. Nous allons maintenant voir la différence entre l'espace de tête et l'espace de tête utilisant la préconcentration, appelé espace de tête trap ou HS trap. Dans le cas de l'espace de tête, les composés sont injectés directement sur le GCMS après extraction, ce qui peut provoquer des pics élargis, donc une résolution et une sensibilité faibles. Avec l'ajout de la préconcentration, les analytes sont transférés de la seringue de space au piège froid. Ils sont alors concentrés sur le sorban. Le piège est ensuite chauffé très rapidement et les composés sont désorbés du piège dans un intervalle très court et injecté. Ce qui se traduit en pratique par des pics plus fins, surtout en début de chromatogramme pour les espèces les plus volatiles, avec une meilleure résolution et sensibilité. Les avantages de l'utilisation de l'espace de tête trap sont nombreux. Tout d'abord, la forme des pics est améliorée, les performances de l'analyse sont augmentées. Il est possible de prélever plus d'échantillons et ainsi d'augmenter la sensibilité de l'analyse pour détecter les composés présents à l'état de trace notamment. Il est également possible de combiner plusieurs extractions du même échantillon afin de concentrer encore davantage les composés. Grâce au système de recollecte de l'échantillon, il est possible de le réanalyser ou de le stocker. Ceci est particulièrement utile lors du développement de méthodes où de nombreuses injections sont répétées. Il est possible de faire varier le ratio du split lors du piégeage et d'analyser les composés avec de grandes différences de concentration. Les analyses sont en outre plus sélectives grâce à l'élimination de l'eau et des interférents dans le piège. Nous avions également vu le principe de fonctionnement de l'échantillonnage par SPME. Lorsqu'on combine la SPME à la thermodésorption du Sentry, cela donne la SPME trap. Les analyses extraites sur la fibre sont désorbées, puis piégées sur le piège roi. Le piège est ensuite chauffé et les composés sont transférés au GCMS. Comme pour l'espace de tête trap, la SPME trap améliore la forme des pics. Ceci impacte la résolution et la sensibilité. Les traces de composés seront alors mieux détectées. L'échantillon peut être recollecté de façon automatique si besoin. Et l'élimination sélective de l'eau et des interférences est possible grâce à la purge du piège. Les avantages sont similaires à ceux évoqués pour l'espace de tête trap. L'apport de la thermodésorption à l'échantillonnage en espace de tête augmente les performances de l'analyse. Voici un exemple montrant l'amélioration de la forme des pics en espace de tête trap comparé à l'espace de tête classique. Ici, un mélange de 80 composés organiques volatiles dans l'eau à une concentration de 20 microgrammes par litre a été analysé. Le ratio de split est le même dans les deux cas et on note une nette amélioration en début de chromatogramme avec des pics résolus et également des formes de pics améliorés en milieu d'analyse. On note également une amélioration globale de la sensibilité. Si on zoome sur le chromatogramme précédent, réalisé avec l'espace de tête trap, on note la forme symétrique et satisfaisante du premier pic correspondant au dichlorodifluoromethane qui a un point d'ébullition de moins 29,8 degrés Celsius. On note également la bonne forme du dernier pic, le 1,2,3-trichlorobenzène, avec un point d'ébullition à 218,5 degrés Celsius. L'ensemble des analytes est transféré au GCMS sur la totalité de la gamme de volatilité. La séparation des composés est optimisée et la forme des pics sensiblement améliorée. On reprend sur l'exemple précédent l'un des premiers pics, le dichlorochloromethane, et on superpose directement les pics obtenus avec les deux techniques, en bleu pour l'espace de tête et en noir pour l'espace de tête trap. On note une nette amélioration de la forme et de l'intensité avec la thermodésorption, environ 70 fois plus intense pour l'ion M sur Z 51. Si on regarde d'autres composés du mélange, la comparaison directe montre une différence flagrante entre les deux techniques, avec un gain de sensibilité important pour l'espace de tête trap. Une autre fonction du système Sentry est l'enrichissement des échantillons. La première étape est, comme nous l'avons vu, l'extraction des composés organiques volatiles de l'échantillon, à l'aide par exemple du prélèvement de l'espace de tête. L'échantillon est chauffé et agité, et l'espace de tête est prélevé à l'aide d'une aiguille et d'une seringue spécifiques, une fois l'équilibre atteint. L'échantillon est ensuite injecté sur le piège froid. Cette étape est répétée un certain nombre de fois, l'extraction et l'injection sur le piège à partir du même vial ou à partir de viales différents. Ce qui permet de concentrer l'échantillon pour enrichir fortement les composés présents à l'état de trace. Dans le cas de l'espace de tête, ce procédé est entièrement automatisé sur les appareils Sentry. Le piège est ensuite purgé, c'est-à-dire que l'eau et les autres interférences sont éliminées. Le piège est alors désorbé par chauffage rapide. Les composés sont injectés sur le GCMS et éventuellement recollectés. Afin d'illustrer le bénéfice apporté par l'enrichissement, les chromatogrammes obtenus pour un même échantillon avec les trois techniques SPME, SPME TRAP et SPME TRAP avec enrichissement sont comparés. Dans le cas de la SPME classique, 82 composés sont détectés. Ce nombre passe à 113 dans le cas de la SPME TRAP et enfin 229 composés sont détectés avec l'apport de l'enrichissement. Certains composés présents à l'état de trace dans l'échantillon sont ainsi révélés grâce à l'enrichissement multi-étape. Si on reprend l'exemple du mélange de composés présents dans l'eau, l'apport du piégeage des composés et de la thermodésorption pour l'échantillonnage en espace de tête permet d'augmenter la sensibilité d'environ 70 fois. Ceci est dû à l'amélioration de la forme des pics, mais aussi à la préconcentration des composés sur le piège froid. Durant la désorption du piège, les échantillons peuvent être séparés et automatiquement collectés sur un tube de thermodésorption vide. Les bénéfices sont la répétition automatique d'une analyse à partir de n'importe quel mode d'injection sans repréparer l'échantillon. La sécurité, éviter d'injecter l'ensemble de l'échantillon en une seule fois. L'utilisation de différents ratios de split pour quantifier les composés présents à différentes concentrations. Utiliser plusieurs détecteurs pour le même échantillon. Pour les échantillons préparés en tube de thermodésorption, la validation du transfert des analytes pour la conformité avec les méthodes standard. Le système Sentry permet également d'augmenter la cadence d'analyse et de réduire fortement le temps total correspondant à l'échantillonnage et l'analyse. En effet, le système réalise la préparation d'un échantillon pendant l'analyse du précédent. Les deux étapes se superposent et les résultats sont disponibles plus rapidement, comparés à un processus séquentiel classique où un échantillon est d'abord préparé puis analysé, et ensuite le suivant est préparé et ainsi de suite. Ceci est notamment intéressant pour les laboratoires ayant une charge de travail élevée avec un grand nombre d'échantillons à analyser. De plus, pour les modes d'échantillonnage ISORB et espace de tête, le système est capable d'incuber jusqu'à 6 échantillons en même temps grâce aux 6 positions disponibles dans l'agitateur chauffé. Ceci est particulièrement utile dans le cas où les échantillons nécessitent des périodes d'incubation longues pour arriver à l'équilibre. En résumé, la technologie Sentry permet non seulement d'améliorer la forme des pics et la sensibilité, d'enrichir les échantillons pour les différents modes d'échantillonnage, d'éliminer certaines interférences, mais en plus, elle permet d'augmenter la cadence des analyses et accélère l'obtention des résultats. Nous avons vu en détail en quoi consiste la technologie Sentry et les nombreux avantages qu'elle apporte pour l'extraction et l'analyse des COV par GCMS. Nous allons maintenant parcourir la gamme d'appareils Sentry. La gamme Sentry est composée de trois appareils, les Sentry 90, 180 et 360, ayant des fonctionnalités et des caractéristiques différentes. Chacun de ces appareils répond à un besoin, mais ils sont tous équipés de la même technologie d'enrichissement que nous avons vu précédemment. constitué du piège refroidi par effet pelletier et rétrobalayé lors de la désorption. L'ensemble de la gamme profite des 20 années d'expérience de Marques en thermodésorption et de CTC pour la partie robotique. Commençons par le modèle le plus simple de la gamme, le Sentry 90. Il est dédié aux analyses de routine des COV nécessitant une sensibilité élevée, par exemple pour détecter les traces et une cadence élevée. Il est possible d'ajouter uniquement le module de thermodésorption sur un robot CTC PAL3 existant afin de limiter le coût d'acquisition. L'encombrement du système est réduit et il s'insère facilement dans l'environnement existant du laboratoire. Le système permet une préparation rapide des échantillons en espace de tête ou en SPME. Le Sentry 90 est évolutif. Il peut être modifié en Sentry 180 afin d'avoir la capacité de traiter les tubes de thermodésorption et les sondes ISORB. Le Sentry 90 est compatible avec le gaz vecteur hydrogène, ce qui permet de réduire les coûts de fonctionnement comparés à l'hélium et de s'affranchir des difficultés d'approvisionnement et des variations de prix. De plus, le gaz vecteur hydrogène a également pour avantage de diminuer les temps d'analyse et ainsi augmenter la cadence. Le Sentry 90 offre également la possibilité de travailler en injection liquide directement sur le GCMS sans passer par la thermodésorption, ce qui ajoute encore de la flexibilité au système. Le Sentry 180 permet également d'échantillonner rapidement en espace de tête et en SPME et il rajoute un passeur sans position pour les tubes de thermodésorption. Ce passeur permet donc de traiter jusqu'à 100 tubes automatiquement sans intervention de l'utilisateur, mais rajoute également la possibilité de recollecter un échantillon sur un tube de thermodésorption vide, comme nous l'avons vu précédemment. Cette recollecte est également automatisée. Le Sentry 180 est compatible avec l'échantillonnage des sondes ISORB et comme le Sentry 90 avec le gaz vecteur hydrogène et ses avantages. Comme pour le Sentry 90, il est également possible d'injecter directement en liquide avec le Sentry 180. Le Sentry 360 est une plateforme complète, versatile et automatisée pour une caractérisation complète de l'échantillon. Tous les modes d'échantillonnage vus précédemment sont entièrement automatisés. Le Sentry 360 offre un degré d'automatisation supplémentaire qui permet de passer d'une technique d'échantillonnage à une autre sans intervention manuelle grâce à la technologie RTC pour Robotic Tool Change de CTC Analytics. Cette technologie de pointe permet au robot de changer d'outil de manière autonome. On peut réaliser des séquences d'analyse mêlant plusieurs techniques d'échantillonnage sans avoir à intervenir sur le système. La configuration du système est modulable et évolutive. Des modules peuvent être ajoutés ultérieurement. Il est aussi possible d'injecter directement sur le GC sans passer par les tables de thermodésorption. Le système dispose d'un passeur 50 positions pour les tubes de thermodésorption et de la recollecte de l'échantillon automatisé. Une station de lavage intégrée au système permet le traitement automatique des sondes ISORB et de retirer l'excès de matrice et de sécher les sondes. L'extraction en mode ISORB est donc robuste et automatique même en mode immersif. Le traitement des sondes ISORB pour les échantillons solides et liquides, en mode immersif ou espace de tête, est donc entièrement automatisé sur le Sentry 360. Voici le détail du flux de travail sur l'appareil. Le robot insère la sonde dans le flacon et l'ensemble est incubé. La sonde est retirée du flacon et laver, sécher afin d'enlever la matrice résiduelle. La sonde est ensuite chauffée et les analytes sont dessorbés puis transférés sur le piège froid. Le piège est chauffé à une vitesse pouvant atteindre 100 degrés par seconde et les analytes sont injectés sur le GC-MS. Les flacons sont rebouchés automatiquement pour éviter la contamination du laboratoire. En résumé, la gamme Sentry est composée de trois systèmes ayant des fonctions et des applications distinctes. Le Sentry 90 permet l'amélioration d'un système existant par l'augmentation de la cadence et de la sensibilité grâce à la thermodésorption. Le système est compatible avec les gaz vecteurs hydrogène, azote et éliore. Le Sentry 180 ajoute le passeur de tubes sans position, la recollecte automatique de l'échantillon et le traitement des sondes ISORB. Le Sentry 360 apporte une flexibilité totale et permet de jongler entre toutes les techniques d'échantillonnage. Le traitement des sondes ISORB est entièrement automatisé. Le Sentry 360 est particulièrement adapté à la recherche et à l'innovation. Nous allons à présent parcourir deux exemples d'applications différentes afin d'illustrer les apports de la technologie Sentry pour l'extraction, l'enrichissement et l'analyse des COV dans différents domaines. Le premier exemple traite du profilage des arômes de chips de pommes de terre. Le but de cette étude est de comparer le profil aromatique de différentes sortes de chips. La difficulté réside dans le fait d'analyser un grand nombre de composés dans des concentrations variables. Certains composés peu abondants mais potentiellement organoleptiques et donc essentiels dans le profilage aromatique peuvent ne pas être détectés par les techniques traditionnelles d'échantillonnage comme la SPME. En effet, une fibre SPME dispose d'une petite quantité de phase et les composés majoritaires de l'échantillon peuvent saturer cette phase. L'utilisation des sondes ISORB permet de résoudre ce problème. En effet, elle dispose d'une plus grande quantité de phase comparée aux fibres SPME. La sensibilité de l'analyse s'en trouve également améliorée puisque plus de composés peuvent être extraits. La méthodologie retenue dans cet exemple est la suivante. 3 grammes de chips sont placés dans un vial standard de 20 millilitres. La sonde ISORB est placée dans le vial et la phase est exposée à l'espace de tête de l'échantillon. Le vial est incubé et les composés sont extraits sur la phase de la sonde. La sonde est ensuite placée sur le sentry, chauffée afin de désorber les analytes et ceux-ci sont transférés sur le piège froid. Le piège est ensuite purgé afin d'éliminer l'eau puis chauffé très rapidement et les composés sont transférés au GCMS. A noter que ce processus est entièrement automatisé sur le sentry 360. Deux chromatogrammes sont obtenus, un pour les chips nature et un pour des chips au goût fromage. On s'intéresse aux pics les moins intenses et on compare ces pics entre les deux résultats. On distingue alors certains composés qui sont présents uniquement dans les chips aromatisés et sont donc des marqueurs du goût fromage. Ces composés sont surlignés en jaune ici et on retrouve par exemple l'acide butyrique responsable en partie du goût fromage. Les avantages clés de la technologie sentry sont les suivants. L'extraction des analytes est améliorée, le profilage des composés organiques volatiles est réalisé avec 20 composés analysés et identifiés, y compris ceux connus pour avoir un rôle dans l'arôme ou le goût de l'échantillon. La préparation des échantillons est simple, les chips se sont pesés dans un vial standard puis le reste de la procédure est automatique. Le deuxième exemple traite du profilage des parfums dans un échantillon de shampoing. La difficulté dans ce cas consiste à obtenir une sensibilité élevée afin de détecter des composés présents à l'état de trace avec un seuil d'odeur très bas. Il est également crucial d'éliminer les interférences de la matrice telles que l'eau qui peut affecter les performances chromatographiques. La solution à ces problèmes est encore une fois l'utilisation des sondes iSORB et de la technologie sentry. Le grand volume de phases disponibles sur la sonde iSORB augmente la quantité de composés extraites et donc la sensibilité de l'analyse. La purge sélective du piège de thermodésorption du système sentry élimine l'eau de la matrice sans affecter les analytes. La méthode est la suivante. 18 ml de shampoing sont placés dans un vial standard de 20 ml. La sonde iSORB est plongée dans l'échantillon. Dans ce cas, on travaille donc en mode immersif. Le vial est chauffé et agité. L'agitateur disposant de six positions, on peut préparer cinq échantillons supplémentaires en même temps. La sonde est retirée du vial puis placée dans le système et chauffée. Les composés sont dessorbés et transférés au piège froid qui les retire. L'eau de la matrice est éliminée lors de la purge du système. Celui-ci est ensuite chauffé et les analytes sont injectés sur le GCMS. Une nouvelle fois, ce procédé est entièrement automatisé sur le Sentry 360. L'iSORB utilisé en mode immersif dans un échantillon de shampoing conduit à la détection des composés sur un large intervalle de volatilité. Le profil obtenu est donc complet. On détecte par exemple la présence d'éthyl-alpha-méthyl-valerate, ayant des notes fruitées et vertes, utilisées souvent dans les parfums pour hommes. La gestion efficace de l'eau autorise son élimination sélective. Ceci est possible grâce à deux éléments, le sorban hydrophobique dans le piège du Sentry et la purge de l'eau résiduelle avant la désorption. La productivité et reproductibilité sont augmentées. La fonction de préparation en amont du Sentry permet l'extraction simultanée de plusieurs viales pour un gain de temps et de reproductibilité. Marques et Cepsol proposent une gamme complète d'appareils et de logiciels répondant aux nouveaux besoins en chimie analytique. Les appareils de thermodésorption Sentry et Unity permettent de préconcentrer les échantillons et d'analyser les composés organiques volatiles de manière automatisée. Le modulateur fluidique InSight permet d'apporter la deuxième dimension de manière simple, sans fluide cryogénique dans les GC. Le spectromètre de masse à temps de vol Benchtoff 2 possède la capacité d'acquisition en tandem à deux énergies d'ionisation, une à 70 électron-volts pour une comparaison à une base de données et une plus faible à 14 électron-volts. Cette dernière permet une identification possible des isomères. Cette technologie brevetée permet aussi de travailler sur une plus grande plage dynamique de concentration, en jouant sur le temps d'ionisation des molécules. Et enfin, une suite logicielle complète pour la GC1D et 2D, ainsi que pour la chimiométrie, qui offre des fonctions statistiques automatisées. Passons maintenant à la conclusion de cette présentation. Nous avons vu que la gamme Sentry permet l'extraction et l'enrichissement des composés organiques volatiles. Les appareils de la gamme sont compatibles avec plusieurs techniques de préparation d'échantillons, comme l'espace de tête, la SPME, l'ISORB et les tubes de thermodésorption. Elle propose plusieurs niveaux d'automatisation, jusqu'à l'automatisation totale de tous les modes de préparation. Le système de pièges refroidi sans fluide cryogénique et d'ESORB en mode backflush permet une concentration des analytes, un gain de sensibilité et de résolution et une recollecte automatique des échantillons. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à poser vos questions dans la fenêtre du chat, je vais maintenant y répondre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On en a déjà une de monsieur Laurent Bourg. Comment sont éliminées l'eau et les impuretés lors du trappe ? Alors, je n'ai pas énormément de détails là-dessus. Si vous êtes intéressé, je pourrais me renseigner auprès du fabricant. Ce que je sais, c'est que c'est fait à température ambiante, à l'aide d'une vanne et que le sorban utilisé dans le piège est en partie tout du moins hydrophobique, ce qui fait qu'il va repousser l'eau, qui ne va pas l'absorber. Du coup, c'est une combinaison de ces deux choses-là qui permet d'éliminer sélectivement l'eau et de ne pas perdre d'analytes. Après, exactement dans le détail technique de comment ça fonctionne, je n'ai pas énormément d'infos là-dessus, mais je vais me renseigner de mon côté parce que c'est vrai que c'est une bonne question et c'est un point technique qui est assez crucial. Pour être sûr d'améliorer la qualité des analyses, il faut éliminer l'eau et surtout pour éviter les problèmes de congélation dans le piège lorsqu'on refroidit. Effectivement, il faut que l'eau soit éliminée, sinon on va avoir des soucis. J'espère que la présentation était claire, que ça vous a permis de voir un bon aperçu, même si je ne suis pas trop rentré dans les détails, on va dire extrêmement technique des appareils, mais d'avoir un bon aperçu de la gamme et des fonctionnalités. Évidemment, si vous avez besoin de plus d'informations, vous avez mon adresse mail qui s'affiche là à l'écran. Vous pouvez aussi aller voir notre site web où j'ai mis pas mal de documentation, des notes d'application notamment. Si vous êtes intéressé, je peux aussi vous envoyer des notes d'application, il y en a un certain nombre. Je crois qu'on a une autre question de M. Masseroua. Cette technique peut être liée en ligne à une chambre climatique pour l'analyse des fumées des chaussées. En ligne, je pense qu'il faudrait se diriger vers l'un des autres appareils de thermodésorption de Marques, parce qu'il y en a qui sont dédiés à l'analyse en ligne. Certains des appareils que j'ai montrés au début, notamment l'Unity R-Server, qui permet de faire ça. Mais effectivement, dans l'absolu, on peut tout à fait coupler un appareil de thermodésorption pour faire de l'analyse en ligne. Ça, c'est faisable. Après, il faut évidemment voir les contraintes techniques et faire une étude de faisabilité. Mais en théorie, c'est tout à fait utilisable. Si vous êtes intéressé, je vous renverrai un mail et on pourra en discuter. Du coup, je vais fermer la session. Je vous remercie à tous pour avoir suivi cette présentation et le webinaire. J'espère que ça a été intéressant, que c'était clair, que vous avez eu suffisamment de données et de détails techniques et d'explications pour comprendre le fonctionnement et ce que la technologie Sentry apporte pour l'extraction et l'enrichissement des COV. Et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501